Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode avec une introduction. Et quand Freud, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va, un peu perdu mais ça va. Ouais, tu m'étonnes à chaque fois qu'on recommence à jouer, on est perdu et là... Tiens, par curiosité, je peux descendre là ou pas ? On peut pas descendre. On peut pas descendre. Ah, j'ai pu descendre ! Ah non, j'aurais voulu t'abandonner. Ah, dommage, t'as loupé l'abandon. Ouais, mais j'étais encore sur le siège passager. Ah... Faut commencer. Pourquoi, 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 pourquoi se retrouver maintenant ? C'est parce que depuis le dernier épisode qui est sorti, on a joué peut-être, je sais pas, 20 ou 30 heures. Donc ça veut dire que là, il faudrait que je fasse du montage sur 20 ou 30 heures. Et c'est trop long, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc on va aller visiter notre petite base et expliquer brièvement ce qu'on a fait depuis la dernière fois. et on en a fait un bon petit paquet. On va commencer déjà par la partie four. Où on a... Dernier épisode, on s'en était laissé, il y avait, je crois, le début de commencement du coup de cuivre. Non, pas de cuivre, de fer. Si, il y avait le cuivre qui était en cours de... Il y avait, ouais, il y avait deuxième ligne qui était en préparation. Donc bon, bah maintenant... C'était la deuxième. Voilà, maintenant, on en est à quatre lignes. D'ailleurs, les trains sont toujours coincés. Non. Mais non. Ah non, non, c'est juste qu'ils attendent. Ils attendent. Ah bon, ah non, j'allais justement... J'allais arriver au moment où je disais que, enfin, quand t'avais réglé les problèmes des trains. Mais ça, ça se voyait pas trop parce qu'au final, c'est les épisodes que t'as pas monté. Au final, c'est les quoi ? C'est les épisodes que t'as pas monté. Exactement, c'est ça. Ouais, non, mais on a eu le temps de voir les épisodes où t'y arrivais pas, quand même. T'inquiète. En utilisant notamment ceci, là, le signal ferroviaire chéné. Qui, en fait... Ouais, c'est trop bien, en fait. Bizarrement, j'ai eu du mal à le prendre en main, mais en fait, c'est super simple. C'est-à-dire que, lui, il va aller regarder plus loin ce qu'il y a comme feu. Donc là, en l'occurrence, il va regarder et il voit qu'ici, il y a un chemin. Donc, dans ce chemin, là où lui, il veut aller, c'est rouge. Donc, il va pas les s'engager. S'il y avait un feu classique, bah ici, il serait vert, puisqu'il y a l'autre là-bas. Et donc, il serait mis au milieu et puis il empêcherait les autres de passer. Et en fait, il y en a pas mal qui sont utilisés, notamment ici, par exemple, pour attendre que le croisement soit dispo. Ouais. D'ailleurs, c'est bleu, parce que du coup, voilà. D'ailleurs, il y a peut-être lui, là, qui clignote. Peut-être qu'on peut s'en débarrasser. Non, 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 laisse-le, laisse-le. Laisse-le. Ça marche. Mais non, s'il clignote, c'est pas bon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et alors, tu vois, justement, celui-là, il est bleu, parce que du coup, il y a un des accès qui est bloqué. Mais il dit qu'il y a quand même autre chose qui est possible. Voilà. Et rouge, ça veut dire qu'il y a l'accès totalement bloqué. Donc là, par exemple, celui-ci, on voit bien, c'est rouge. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'accès du feu qui est après ici est totalement bloqué. Il n'y a pas de deuxième option. Voilà. Et ils arrivent bizarrement à se stacker pile poil de fesse. Il n'y en faut pas plus. C'est du beau boulot. Mais effectivement, il n'y en faut pas plus. Alors, je vais montrer sur la map. Donc, on a ici l'arrivée. Donc, ici, on a un petit... Je crois qu'on l'avait pas... On l'avait vu ? Non, on ne l'avait pas vu encore le modèle en quinconce. Non, je ne crois pas. Est-ce que tu dis en quinconce ? Le petit modèle des... Ah, non, non, non. Tu l'as amené à la place. Des foreuses. Ouais. Ouais. J'ai trouvé ça d'un gars. En fait, il y a un couloir qui passe dessous. Et en fait, il y en a trois qui se jettent dedans. Et ça continue. Et donc là, en termes de densité, on est vraiment, vraiment au top. Et ce qui est bien, c'est que pour les poser, du coup, ça pose que quand il y a des minerais. Et tu ne gaspilles pas des foreuses pour rien. Exactement. Avec le petit système, ça va super bien. On arrive à s'en sortir sans poser des foreuses de partout pour rien. Donc voilà. Donc là, ça commence à diminuer la proie de l'art pour en enlever. Ça fait longtemps qu'il y ait ce temps-même. Ouais. Ouais. Voilà, un peu moins. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. On le sait, celui-ci. Et surtout, les remettre dans le... Il les récupère tout seul comme un grand. Voilà, on en a mis où un autre ? On en a mis où ? On en a mis où ? Alors, la zone, je suis en train de la montrer. On l'a, je pense, énormément agrandie. Ouais, peut-être fois trois. Ouais, peut-être fois quatre. C'est énorme. Allez, je vais... Tu remontes dans le bubus ? Ah oui. D'ailleurs, on ne l'avait pas l'araignée. On ne l'avait pas l'araignée. Eh bien, on a eu l'araignée. L'araignée est une arme incroyable. Voilà. Et donc, on a ici aussi ces petits systèmes de rails, là, avec des robots-ports à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur. Ah oui, il faut dire qu'on n'a pas de recherche en cours. Mais oui, du coup, ça fait la queue. Mais bon, c'est plein, ça va, ça passe. Donc, ça, c'est un petit modèle que, quand tu as fait, tu nous as fait avec petit croisement, système robot-port. Ouais, j'en ai fait des un peu plus propres. Ouais. Encore ? Ça, c'était le prémisse. Ça, c'était la version 1. J'en ai fait des un peu plus propres après. Après, tu t'en es servi la dernière fois pour aller jusqu'ici, là, jusqu'à très loin au sud. Ce qui est l'avantage des robots-ports, c'est que, du coup, ça donne des sections, c'est bien, pour les copier-coller. Et, du coup, ça s'auto-alimente, le système s'auto-alimente, du coup, enfin, tu peux progresser sans même te déplacer, quoi. C'est ça qui te plaît. Du coup, on a la télécommande. On va aller jusqu'en bas. Donc, on est descendu, ouais, t'as fait une petite incursion ici pour avoir plus de pétrole, parce qu'on était en manque de pétrole, mais là... C'était la crise. Ouais, c'était la crise, mais là, c'est plus la crise. Bah, tiens, on va en profiter en même temps en bas pour voir les nouveaux systèmes de défense actifs que nous avons. Je vais enlever ça de la map, parce que sinon, je vais spoil le truc qu'on a fait en dernier. Ouais, là, il fallait repousser le front, là. Il y avait besoin de... Bah, c'est-à-dire quoi ? On a dû aller un petit peu chez eux pour aller leur expliquer que, bah, chez eux, c'était plus chez eux, mais c'était chez nous. Et c'est vrai que là, maintenant... Elles sont immenses. On va essayer d'en voir, mais ils sont vraiment, vraiment costauds, quoi. Même l'araignée, c'est juste, hein, il faut vraiment y aller avec l'artillerie. C'est ça. C'est ça. Avec l'araignée, ici, on a... Donc ici, du coup, ton système a permis de descendre jusque là. On avait expliqué la dynamique des fluides, ça, c'était bon. Ouais, ça, c'est fait. Donc, on a repris la même technique, là. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, ici, bah, on a, voilà, dernière chose, la tour d'artillerie. Donc, qui est système autonome, hein, n'est-ce pas ? Qui a une portée, voilà, bah, on le voit sur la droite, quand on a la souris devant. On a une portée en mode automatique de 224. Alors, je ne sais pas comment ça calcule, est-ce que c'est en mètre ? Je ne sais pas trop. Et une portée en mode manuel, beaucoup plus grande. Et grâce à cette petite télécommande... Ah, tiens, on a une petite... Allez, on va... Je remène la télécommande. J'ai la télécommande. Alors, on peut le faire avec la... Hop. On peut le faire avec... On devrait voir passer un obus au-dessus de notre tête dans pas longtemps. Là, là, il y a le petit symbole, voilà, qui est... Et du coup, tu peux tirer plus loin manuellement que... En mode manuel, ah, c'est ça. Ouais, on s'est automatique. Boum. Là, là, ça va les réveiller. Vous voyez, on va aller se mettre un petit peu dans un coin, puis après, il va vouloir attaquer. Voilà, donc là, il n'y a pas d'intérêt spécialement de venir avec l'araignée, mais c'est pour la démonstration. Ah, ça va. Ça s'est très bien passé. Donc là, l'avantage... C'était un petit camp. Bon, là, si je le fais sur la carte, alors sur la carte, en plus, ce qui est génial, c'est que comme dans les obus... Alors, c'est... C'est assez complexe à crafter, c'est assez gros, en plus, dans un coffre, ça prend un emplacement. Mais, à l'intérieur, il y a un radar, ce qui fait que là... Hop ! On les voit. On les voit au moment où on tape dedans, quoi. Donc, c'est... Là, ils vont se réveiller. Aïe, aïe, aïe. Elle sera moins importante, la vaille, que quand j'avais tout mis en place. Ouais. Là, ouais, ça va y aller, quoi. Là, ça va, ça va. Ça va être un petit peu compliqué. Tu me dis quand ils arrivent sur nous, parce que là, je suis à fond sur le camp. Ouais, ouais, on a un peu de temps. Mais d'ailleurs, on va peut-être pas m'aller voir passer. Là, ils sont à quelques secondes. Ah oui, il y a un détaquement, là. Ils vont en plusieurs fois. Bon, les petits missiles, là, c'est... Ouh là. Allez, salut, les gars. C'est n'importe quoi. Non, mais regarde le camp d'à côté, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est genre... C'est juste n'importe quoi. Regarde les trois camps qui sont au sud, là. Mais regarde ça. Encore, ceux-là, ils sont finis. Ah non, mais laisse tomber, laisse tomber. Bon, bref. Voilà, une arme incroyable. Qui nous aide, franchement. Puis même le... Triste. Oh, une falaise. Je peux pas passer. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Oui, il y a la partie aussi intéressante. Tu avais fait quelque chose avec du plastique et du charbon. C'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir. Hop. C'est là où il y a une petite branche ici qui vient faire juste de la vapeur. Et la vapeur va servir ensuite avec les usines de production pétrochimique, là. Les raffineries, voilà. Les raffineries vont être capables de transformer, en fait, du pétrole lourd en encore du pétrole lourd. Encore du pétrole léger et du gaz pétrolifère grâce, en fait, avec du pétrole lourd, du charbon et de la vapeur. Et donc, en fait, le système, je l'ai mis en route. Donc là, on est arrivé. Donc je l'ai mis en route grâce à cette petite machine à faire des... Ici, là, j'ai fait... Alors là, je ne m'en sers plus parce que du coup, maintenant, le cycle est complet. Mais en fait, j'ai fait des barils de pétrole lourd au nord, dans notre base classique. Vers le premier truc de mazout. Je ne sais pas où il est. Ah bah là. Voilà. Ici, il y a des barils qui arrivent là, des barils pleins qui arrivent après. Donc là, il faisait ensuite l'inverse. Il passait du baril plein au baril vide et pétrole lourd. Le pétrole lourd, il est parti dans le système, ici. Et j'ai fait une petite réserve avec un système de lecture et de pompe. C'est-à-dire que tant qu'ici, on est à moins de 10 000 sur l'ensemble, ou peut-être que sur celui-ci, je ne sais pas. Enfin, lui, il vient lire... Ouais, c'est ça. Lui, il lit le contenu de ce réservoir, ici. Et dès qu'on est au-dessus de 10 000, il renvoie dans le système pour être recyclé, on va dire. Mais il y a toujours une réserve ici de 10 000 parce que, justement, c'est avec ça qu'en fait, on fait la boucle. Une fois que la boucle s'est lancée, en fait, après, voilà, avec le charbon, la machine ici, le charbon, le pétrole, la vapeur, elle refait du pétrole lourd, du pétrole léger et du gaz pétrolifère. Du coup, en fait, on a une boucle, quoi, du coup, maintenant, qui s'est faite en route. Et après, donc, je transforme le léger en gaz. Pareil ici, quand ici, on dépasse les 10 000, j'envoie le système pour transformer en léger, qui est renvoyé dans notre réserve. Et après, bah, le gaz léger, avec le charbon, fait du plastique. Alors, il faudrait... Pardon ? T'as le craquage aussi du léger du bol. Oui, 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 c'est ça. Après, le léger est transformé... Non, le lourd est transformé en léger. Et après, le léger, je le craque au-dessus. Le gaz pétrolifère. Voilà. Tout est recyclé en gaz pétrolifère qui part à une vitesse affolante. Ouais, mais c'est quand même bien mieux comme ça, parce que c'est vrai que le charbon, on ne l'utilise plus. Déjà, et puis... Et le pétrole, il part tellement vite, quoi. Ah, mais attends, ils sont en train de recharger. Et le pétrole, ouais, et puis à chaque fois, c'est une opération d'aller de plus en plus loin, quoi. Tandis que là, on a clairement de la réserve de cuivre dans notre zone, déjà, quoi. C'est plus pratique de transporter ça. Ensuite, après, ici... Ouais, il y a des belles lignes. Donc, j'ai récupéré des petits systèmes de four qui sont toujours en cours d'augmentation. C'est d'ailleurs pour ça, un petit peu aussi, qu'on a une quantité de... modules, de panneaux solaires. Non, mais les panneaux solaires, c'est, voilà, une réserve d'accumulateurs de quasiment 52 gigajoules. Euh, gigajoules, pardon. Ce qui est juste n'importe quoi. Et on a énormément, énormément, énormément de panneaux solaires. Parce que, justement, voilà, tout est... Tout demande, hein. Les diffuseurs de modules, tout ça demande énormément d'énergie. Et si on n'a pas une énergie nouvelle qu'on a préparée, justement, dans les dernières... Ah, il y a l'air, là. L'araignée. Dans la dernière séance de jeu, on n'y arriverait pas à aller plus loin. Donc, on va expliquer ça vite fait. Donc, récupération du charbon, ici. Il y avait un spot à côté de fer. J'en ai profité. Là, ici, j'avais fait un double. Mais, finalement, le simple suffit pour l'instant. Donc, on récupère du cuivre qui est cuit pour faire du fil de cuivre. Le fil de cuivre, les plates de fer. On a les circuits verts, déjà, pour commencer. Et des circuits verts, on récupère de nouveau des fils de cuivre. Et on emmène tout ça ici. Et c'est vrai qu'là, maintenant, pour les circuits rouges, c'est vraiment le plastique qui manque. Donc, je pense que là-haut, il faudra déplacer des panneaux solaires. Ouais, ouais. À terme, on va déplacer des panneaux solaires pour faire plus de craquage. Parce qu'il y a moyen de faire plus de craquage. Et puis, essayer d'avoir des modules de productivité. Comme ça, ça nous en fera plus à chaque fois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce qu'ici, là, par exemple, le module de productivité nous rajoute un bonus de prod. Ce n'est pas violent, mais sur l'ensemble, ça pourra faire la différence. Parce qu'il faut augmenter notre prod de ça. Au début, nos robots allaient les chercher ici. Et puis, je ne sais pas si tu l'avais fait gaffe. Parce que j'ai fait ça la dernière fois un peu en loose-dé. Ça remonte jusqu'en haut. J'ai bien vu, j'ai bien vu. C'était pendant que je faisais les trains. Voilà. Vu qu'on a un système complet de robots porcs, je les ai fait bosser. Et du coup, c'est vrai que ça arrive plus vite. Et puis, ça fait moins de consommation énergétique. Parce que c'est un peu notre souci. En ce moment, la production énergétique, n'est-ce pas ? Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre depuis la dernière fois ? Moi, j'ai fait toute la ligne. La ligne avec enlevé propre. Comment dire ? Le main bus. Oui ! Il n'est pas fini, mais... On va zoomer. C'est vrai que, oui, on n'a pas reparlé. On a parlé de notre production de four qui avait augmenté. Effectivement, on s'est aussi intéressé à ce qu'on appelle le main bus. Qui nous permet d'alimenter notre production avec tous les items. Et donc, on a commencé forcément par le fer et le cuivre. Vu que c'était les deux principales matières premières et que c'était avec ça qu'on avait bien galéré. Au départ, on a trois gares principales qui arrivent. On en a une de cuivre et deux de fer. Sur les deux de fer, il y en a une qui part directement sur le main bus. Et on en a la deuxième partie qui va faire de l'acier. Qui, lui aussi, d'ailleurs, est renvoyée sur le main bus. Et pour ce qui est de la partie cuivre, il y a la moitié qui part sur le main bus. Et l'autre moitié qui part pour être transformée en fil de cuivre. Et là, on a quatre lignes de fil de cuivre qui emmènent tout ça. Et là, à partir de là, on a une prod de plein de trucs. Alors après, t'as été assez gourmand sur les fioles. Oui, mais ce sera utile pour les dernières recettes. Ce qu'on fera de faire tourner en boucle et augmenteront les stats. Exactement. Et là, on avait des trucs sur nous. C'est cool. Et du coup, il restait à mettre en place les fioles blanches. Oui, les fioles blanches, parce qu'il faut qu'on ait notre... Violette et jaune. C'est celle-là que je n'ai pas faite propre. Et les blanches, on les récupère dans l'espace. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Ah non, c'est les grises qu'on a ici. Donc, c'est grise, violette et jaune qui ne sont pas encore propres. Voilà. Donc, avec juste des jabus, des diffuseurs de modules. Ce qui fait qu'on va avoir un gros problème d'énergie. En tout cas, on a un joli main boss. C'est plutôt mignon. Je le vois. Oui, mais bon... Il y a du... C'est inachevé, mais c'est compliqué. Oui, mais il faudrait avoir ça... Enfin... On va continuer de monter encore. Oui, mais je veux dire, tout le bordel que j'ai mis avec des petites machines d'assemblage rapide avec les robots. Le market. Le market, il devrait avoir une ligne par... Après, ça, on a pas mal joué avec. On a enlevé, on a remis, on a optimisé, déoptimisé. Bref. Ça va, on s'en sort. Oui, oui. C'est cool. Et c'est vrai que c'est beaucoup de trafic pour pas grand-chose. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais déjà, maintenant qu'on a une bonne arrivée de circuits rouges, c'est un peu plus simple pour tout le reste. Parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bon, ils vont finir par récupérer tout le bois. Encore du bois. Et donc, puisqu'on va être embêtés, inévitablement, la construction de modules est complexe, longue. Mais il y a un moment où il y en aura assez. Tout sera rempli. Et on aura un peu l'air fin. Puisqu'on va manquer d'énormément d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a attaqué l'atomique. C'est dommage, c'est pas encore prêt. Il y en manque encore. Il y en manque encore un petit peu, mais ce sera pour le prochain épisode. Il n'y a pas moyen d'augmenter les tics. Il n'y a pas de speed. Non, on ne peut pas augmenter le random tick speed. Hélas, peut-être. On n'y a jamais regardé. Il y a moyen d'utiliser aussi, avec le nucléaire, enfin, tu sais, il y a les carburants de fusée pour améliorer les trains. Et du coup, il y a moyen de les mettre avec l'uranium dedans pour que ce soit encore plus rapide. On va déjà se contenter de l'énergie pour commencer. Alors, première chose, pour récupérer de l'uranium, il nous faut des foreuses. Mais ces foreuses ont besoin d'acide sulfurique. Donc là, ici, on a fait le setup le plus simple du monde. On demande du soufre. On demande de la plaque. Ça transforme. Ça, c'est de l'acide sulfurique. On n'a pas trop de mystère là-dedans. Et ensuite, les foreuses. Alors, petit truc à savoir, que je ne savais pas, mais que j'avais essayé. Du coup, on était content que ça fonctionne. C'est que sur le côté, quand on les pose sur l'uranium, automatiquement, sur le côté, on a la petite option pour avoir l'acide sulfurique qui va dedans. Et en fait, elles se autoconnectent les unes aux autres. Donc ça, c'est cool. C'est bien. Elles s'autoconnectent les unes aux autres. Donc, on a pu, du coup, les connecter toutes ensemble. Ici, on récupère un petit peu tout. On part sur deux petites lignes. Et c'est là que... C'est là qu'il faut du temps. La magie opère. La magie, elle est longue et opérée. Donc, dans le délire, on récupère de l'uran... Pardon. On récupère de l'uranium. Cet uranium, on l'envoie dans des centrifugeuses. Enfin, centrifugeuses. Ces centrifugeuses... Elles produisent 0,7% d'uranium 235. Qui est, bien sûr, celui dont nous avons besoin. Et 99,3% d'uranium 238. Celui dont nous avons le moins besoin. C'est ça qui est cool. Donc, voilà. Ça produit. Ici, ça fait tout sortir. Et... Tiens, pourquoi il y a de ça là-dedans ? De moins de logistique. Ça, c'est moi qui ai dû faire une boulette. Et donc, ensuite, après... Donc, ça, c'est la partie uranium épuisée. Donc, on en reviendra après. Ensuite, après, on a... Voilà. Ici, on a une petite zone tampon. Donc, finalement, le 238 peut être retransformé en 235. Mais pour le transformer, le 238, en 235, il faut du... 235. Et voilà. Un cercle vicieux. Et donc, là-dedans, ici, ça cumule tout doucement. Donc, on en est à 27. C'est long. On en avait 11 quand on a commencé d'enregistrer. Donc, on en a 27. Et en fait, à partir du moment où on aura 40 uranium-235, on pourra en avoir 41. Comme on peut le voir, en entrée, on a 40 uranium-235 et 5 uranium-238. Et en sortie, on aura 41 uranium-235 et 2 uranium-238. Donc là, on pourra arriver à recycler le 238 en 235. Une fois qu'on en aura assez, le système, via les petites lectures d'informations et de quantités, le système va, en fait, commencer à en placer, une fois qu'on aura du surplus, à en placer dans cette petite usine, ici, qui va fabriquer, donc à partir de plaques de fer, avec de l'uranium-235 et un peu d'uranium-238, des barres d'uranium. Barres d'uranium qu'on va pouvoir utiliser dans le système qui est à côté. Mais juste avant la petite parenthèse de Kant Freud, qui disait qu'avec un peu d'uranium-235, donc en l'occurrence un uranium-235 et un carburant pour fusée, on peut l'utiliser comme combustible nucléaire pour les trains. Et on augmente 250% la vitesse du véhicule. Ouais, c'est un peu overkill, franchement, ça ne va pas nous servir. Là, on n'a pas vraiment de longue distance. C'est ça, c'est ça. Ensuite, une fois qu'on aura... Ce surplus. Parce que là, du coup, c'est 40 par usine, donc je pense qu'il doit être calculé pour qu'on ait les 4 usines qui tournent et puis il doit en éjecter un après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, ça... Ça met un petit peu de temps. Il faut 40 cycles, du coup, à partir du moment où tu en as 40, il faut faire 40 cycles pour en faire une nouvelle de plaine. C'est ça. Mais bon, après, une fois que ça va être lancé, là... Putain, tu savais, c'est encore... C'est vrai que là, putain... Ah, 30 ! Wouhou ! Bon, bref. Ensuite, ça va aller... Ah bah tiens, on va monter là-dedans, comme ça, on va pouvoir se déplacer à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir se alimenter ce petit système. Alors, c'est pas le nôtre. Incompréhensible. Je l'ai shippé, mais... Si, c'est très compréhensible. Dans l'idée, on a des canalisations d'eau qui arrivent, parce que c'est bien connu pour le nucléaire, on a besoin d'énormément d'eau. Donc, première étape, le système, avec des petits trucs de calcul selon ce qui arrive, ce qui sort, l'analyme, l'analyme, l'analyme. Il va gérer tout seul et il va quémander dans ses coffres du combustible. Ce combustible va être mis dans les réacteurs nucléaires, qui sont d'ailleurs très, très consommateurs de ressources au niveau de la fabrication. Ça ne paraît pas avec des canons non plus. Donc, ces réacteurs nucléaires, ils vont produire de la chaleur. Voilà. Utilisent des barres d'uranium pour générer de la chaleur. La production de chaleur augmente lorsqu'il est adjacent à d'autres réacteurs. C'est pour ça qu'on a un spot de 4. Ensuite, autour, on a ces petites conduites de chaleur qui vont aller conduire la chaleur dans des systèmes d'échangeurs de chaleur. C'est-à-dire que les conducteurs de chaleur vont aller faire chauffer de l'eau. Donc, l'eau qui arrive dans notre système par la gauche, où on l'a vu. Et ça va transformer l'eau en vapeur. Cette vapeur va être ensuite accumulée dans des stockages avec, pareil, des systèmes de calcul scientifique et utilisées dans les turbines à vapeur qui, elles, vont transformer la vapeur en énergie électrique en faisant tourner les turbines. Et en eau aussi. Je ne sais pas après si ça repart en eau ou si c'est juste à l'extérieur. Pour moi, non, c'est que de la vapeur. Ça fait ressortir de la vapeur. En fait, la vapeur passe à travers le système. Du coup, on attend sagement. Et après, on a réservoir de vapeur. Bref, tout est calculé. Et là, normalement, ça devrait nous faire une quantité d'énergie absolument incroyable et qui nous permettra de pouvoir supporter toutes nos petites améliorations qu'on a ajoutées au fil du temps. Et donc là, j'avoue que moi, je suis impatient d'arriver au moment où... Dans l'attente. Et du coup, il est bien optimisé parce que je sais que les conduites de chaleur, il ne faut pas trop les éloigner parce que tu perds justement en calories si tu le fais trop loin. Ouais, à force, ouais. Donc, non, 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 non. C'est un beau modèle. J'en doute absolument pas, mais j'avoue que j'ai hâte de le voir tourner. Quand même. Pas toi ? Il y a des petites lumières aussi, ça. Ouais, c'est joli et tout. Ça va être sympa. Mais ça ne sera pas pour tout de suite puisque là, on n'en est qu'à 31. Ça va. Bon, ben voilà. Bon, bref. Donc, tu mets un petit accéléré, là. Tu t'attends. Tu t'attends que ça se passe. Ah ouais, ça sera bien. Non, ce sera la suite au prochain épisode. Hein, Kant ? Oui. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit épisode. Un petit mot pour la fin, Kant ? Euh, c'est compliqué. Un autre, un autre. Je vais nous voir passer. Hop, chopé. C'est compliqué. Ah non, le petit mot, 33. Le petit mot, c'est abonnez-vous à la chaîne. Ah. Ah bah, abonnez-vous à la chaîne. Allez. A ciao au prochain épisode. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021